salut tout le monde pour ceux qui ont pas trop suivi j'ai commencé à faire des lives sur youtube et j'ai ouvert le discord il ya des chances pour que ça tombe un dimanche sur deux entre les shitcoin show et je vais essayer d'en placer un le soir en semaine pour être au courant suivez moi sur twitter j'annonce en avance à chaque fois j'ai ouvert une chaîne secondaire sur laquelle je posterai toutes les rediffes de live c'est decrypt vod elle devrait apparaître à l'écran sinon lien dans la description allez aujourd'hui on va parler de bangkor et du hack qu'ils ont subi il ya un peu plus d'un mois moi c'est decrypt bienvenue dans le shitcoin show déjà avant de parler de bangkor je vais essayer de vous expliquer ce que c'est rapidement c'est une des plus grosses icos de 2017 avec 153 millions de dollars de levée c'est un token erc20 sur ethereum qui est de leur échange décentralisé à fonctionner tu ne fais pas du trade en peer to peer de manière classique avec les autres utilisateurs mais tu vas très aidé par le biais de smart contract tu envoies un token au smart contract de bangkor et il t'en envoie un en retour de sa réserve actuellement il est 75e sur coin market cap début juillet l'équivalent de 23,5 millions de dollars ont été volés 30 000 eth 230 millions de npxs et 3 millions de cent mille bnt les fonds des utilisateurs n'ont pas été touchés seuls les fonds de bangkor ont été volés l'adresse contenant les bangkor volé a été gelé ils ont pu les récupérer ce n'est pas le cas pour l'éther qui ne peut être gelé sur demande on est face à une crypto monnaie qui se dit décentralisé avec un échange décentralisé comme principal produit mais ils peuvent geler des wallets à distance il ya une couille et ça ne s'arrête pas là gelé les fonds ce n'est qu'une des multiples possibilités autorisé par le smart contract de bangkor le 20 juin 2017 donc un an avant le hack un programmeur a rédigé un article sur médium dans lequel il mettait les gens en garde sur le smart contract de bangkor car il possède un wallet qui a le rôle d'admin il montre les différentes backdoors qui existent pour ceux qui ne savent pas backdoors est une porte qui est censé être secrète pour accéder à des fonctionnalités non disponibles aux utilisateurs normaux en gros ne cassez pas les couilles les puristes sauf que le code est public donc n'importe qui arrivant à se connecter aux wallets qui contrôle le token bangkor pourra utiliser les backdoors assez facilement la personne qui contrôle le wallet admin en temps normal c'est un développeur de bangkor à la possibilité de faire plusieurs choses créer de nouveaux tokens à partir de rien donc le max supply peut changer à tout moment à cause de ces 15 lignes de code ils ont aussi la possibilité de détruire des tokens à distance sans aucune limite sans aucune contrainte 10 lignes de code et n'importe quelle adresse contenant des bancors peut être vidé et pour finir la possibilité de geler des tokens à distance n'importe quel token peut être gelé par ces trois lignes de code c'est ce qui a été utilisé pour récupérer les bancors voler toutes ces backdoors qui sont volontaires ont été implantés pour aider la team à gérer le token au tout début de la crowdsale qui a eu lieu il ya plus d'un an sauf qu'ils les ont gardés vous imaginez si les hackers ne s'étaient pas contenté de voler les tokens de bangkor et qu'ils avaient essayé de détruire les tokens ou d'en créer un très grand nombre l'essai de tels backdoor est totalement irresponsable et c'est absolument pas compatible avec la décentralisation si un wallet peut contrôler tout le réseau de cette manière ce n'est pas un réseau décentralisé l'équipe de bangkor était au courant de cet article ils ont même répondu oui c'est un peu tiré par les cheveux ils expliquent qu'ils ont un niveau de sécurité tellement haut qu'il est impossible qu'un hacker accède aux wallets un an plus tard on a eu la preuve que non ils étaient entièrement au courant que ces backs d'or pouvaient foutre le bordel sur le réseau mais ils n'ont rien fait il se pensait invincible avec leur mot de passe encrypté cet article n'est d'ailleurs pas le seul à dénoncer ses vulnérabilités bangkor a fait réaliser des audits sur leur smart contract par des développeurs et rome on peut trouver le résumé écrit par bangkor sur leur page médium mais bizarrement le rapport ne dit que du bien de leur smart contract ils n'ont mis que des points positifs et pour les différents problèmes ils ont juste laissé un lien vers les rapports qui sont ultra techniques ils savaient que personne allait se faire chier à les lire et les déchiffrer si on regarde les deux rapports dedans on peut trouver ça le protocole bangkor a un modèle de sécurité basé sur la centralisation par la confiance le propriétaire du smart contract a le contrôle total de tous les tokens existants sachant que le protocole est assez complexe ça serait logique d'avoir un modèle centralisé mais seulement lors du lancement les participants à la vente devraient savoir que les smart contract ne sont pas 100 tiers de confiance et ne dépendent que du bon vouloir de l'équipe de bangkor ils ont fait savoir que c'était intentionnel pour pouvoir les aider à résoudre des problèmes lors de la crowdsale et lors du lancement du protocole plus tard ils remplaceront ces backdoors par des fonctions automatisées voilà les deux audits montrent bien en quoi bangkor est centralisé et qu'ils étaient censés l'être uniquement au lancement et non indéfiniment on pourrait faire d'autres critiques à bangkor notamment l'utilité du token qui ne sert absolument à rien dans le protocole tout ce que fait ce token vétérum peut le faire la principale utilité d'avoir ce token est la levée de fond lors du crowdsale mais bon je vais pas me lancer sur ce sujet je vous mets des liens dans la description si vous voulez en savoir plus le but de la vidéo est juste de montrer que les échanges qui se disent décentralisés qu'ils sont vraiment sont plus rares que ce que vous croyez je ne place pas pour autant dans la catégorie des shit coins mais c'est important de remettre à leur place les cryptos qui font de la fausse pub comme alternative je pense que komodo et pas mal renseignez vous sur ce projet il est vraiment intéressant surtout n'oublie pas ton pouce rouge si toi aussi tu utilises les meilleurs outils existants de l'industrie pour protéger tes wallets avec des contrats multi signatures ou les différentes clés les différents mots de passe sont encryptés sur des wallets non connectés à un réseau qui de plus ne sont jamais stockés dans un lieu proche l'un de l'autre car tu prends la sécurité très à coeur et tu y a mis toute ton énergie allez à la prochaine les rails c'était des cryptes bye